Leçon 81. Une histoire romantique. Betty, est-ce que toi et John sortaient toujours ensemble ? Oui, les choses vont très bien. Où l'as-tu rencontré ? Je l'ai rencontré à la bibliothèque il y a quelques semaines. Nous étions assis à la même table et il a demandé à emprunter mon stylo. Wow, c'est une belle histoire. J'en parlais à Jim l'autre jour. Il pensait que c'était assez romantique. Avez-vous des projets pour ce soir ? Oui, je pense que nous allons louer un film. Avez-vous vu quelque chose de bien dernièrement ? J'ai vu Spider-Man l'autre jour. J'ai entendu dire que c'était un film vraiment drôle. Est-ce que vous plaisantez ? Ce film n'est pas drôle. C'est triste. J'ai pleuré à la fin. Tu es vraiment sensible, n'est-ce pas ? Je crois que oui. C'est peut-être pour ça que je ne trouve pas de petite amie. Ne t'inquiète pas. Je pense que tu devrais avoir une petite amie bientôt. Leçon 82. Inquiète pour papa. Salut Amy. Puis-je te parler un instant ? Je viens d'apprendre que l'usine de biscuits fait faillite. Où as-tu entendu ça ? Sarah me l'a dit. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Elle a dit qu'ils avaient déjà commencé à licencier des gens. Votre père n'y travaille-t-il pas ? Oui, j'ai vraiment peur qu'il soit licencié. Il a commencé à travailler là-bas il y a environ trois mois. Que penses-tu que je devrais faire ? Je parlerai à ton père. Ouais, mais s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je ne pense pas qu'il me le dise. Il n'aime pas me contrarier, mais j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe. Alors, que vas-tu faire ? N'êtes-vous pas de bons amis avec le président de cette société ? Oui, nous avions l'habitude de travailler ensemble dans une autre entreprise il y a environ cinq ans. Tu pourrais peut-être l'appeler et voir ce qui se passe. Eh bien, je ne sais pas. Je suppose que je pourrais. Il est assez tard maintenant, mais je l'appellerai demain matin. D'accord, merci beaucoup. Je ferai de mon mieux. Leçon 83. Je grossis. Wow, je grossis vraiment. Tu n'as pas l'air grosse. Oui, mais je le suis. J'ai pris dix livres au cours des deux derniers mois. Regarde mon ventre. Combien pèses-tu ? Je pense environ 300 livres. Quel genre d'aliments mangez-vous ? J'ai l'habitude de manger des pâtes pour le dîner. Parfois, je reçois des plats à emporter ou de la restauration rapide si je n'ai pas assez de temps pour cuisiner. Je lisais un livre de régime l'autre jour. Il a dit que si vous mangez de la viande et rien d'autre, vous perdrez du poids rapidement. Waouh ! Ça marche ? Je ne sais pas, mais quelqu'un m'a dit qu'il avait essayé et perdu 30 livres. Cela sonne bien, mais je ne sais pas combien de temps je pourrais le faire. Je sais qu'une fois que vous aurez recommencé à manger des légumes et du pain, vous commencerez probablement à prendre du poids. Bon, je pense que je vais quand même essayer. Qui est l'auteur ? Je ne m'en souviens pas. Ce n'est plus si populaire. Quand je rentrerai à la maison, je vérifierai et je t'appellerai. Leçon 84. Je t'emmènerai au travail. Bonjour. Salut James, c'est Sarah. Et Sarah, je ne peux pas parler maintenant. Puis-je vous rappeler plus tard ? Bien sûr. Y a-t-il un problème ? Je suis en retard au travail et ma voiture ne marche pas. J'ai donc besoin de trouver quelqu'un pour m'emmener au travail. Je peux te prendre. Oh vraiment ? Merci. Cela aiderait beaucoup. As-tu aussi besoin que je vienne te chercher après le travail ? Oui, si ce n'est pas trop compliqué. Ce n'est pas un problème. Je quitte ma maison maintenant. Je serai là. D'accord. Je t'attendrai devant mon immeuble. Savez-vous ce qui ne va pas avec votre voiture ? Je ne suis pas vraiment sûr. Je pense qu'il y a un problème avec le moteur. Ok. Je regarderai quand j'y serai. J'en sais beaucoup sur les voitures. Quand j'étais plus jeune, mon père et moi réparions de vieilles voitures. Leçon 85. Il neige dehors. Et ? Qu'as-tu fait aujourd'hui ? Rien. Je regarde juste la télé. Je suis vraiment ennuyée. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire non plus. Je n'ai rien fait aujourd'hui à part nettoyer ma maison. Je sais. J'avais prévu d'aller au centre commercial aujourd'hui avec un de mes amis, mais il a tellement neigé que nous ne pouvions aller nulle part. J'espère qu'il neigera toute la nuit parce que je ne veux pas aller à l'école demain. Connaissez-vous quelqu'un qui a un appareil photo ? Je veux prendre une photo de toute cette neige. Non. Je ne connais personne qui ait un appareil photo. Avez-vous vu Sarah aujourd'hui ? Je pense qu'elle pourrait en avoir un. Non. Elle n'est pas venue toute la journée. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à faire aujourd'hui ? Oh ! Où est-elle allée ? Personne ne sait. J'ai appelé sa colocataire et elle ne sait pas non plus. Je vois. Permettez-moi de vérifier avec ma colocataire si elle l'a fait. Leçon 86. Appel manqué. Mandy, saviez-vous que Heather vous avait appelé ? Non. Quand a-t-elle appelé ? Il y a deux heures, je pense. Il y a deux heures ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Désolée, j'ai oublié. Qu'a-t-elle dit ? Elle a dit qu'elle t'attendait chez sa sœur. Ok. J'allais préparer le dîner en premier, mais je ne pense pas avoir assez de temps maintenant. Je vais juste réchauffer quelques restes au micro-ondes. D'accord. Si elle rappelle, dis-lui que je vais être en retard. D'accord, pas de problème. C'est très important. N'oubliez pas. Ne t'inquiète pas. Je n'oublierai pas. En fait, voudriez-vous s'il vous plaît me passer mon téléphone ? Je pense que je devrais l'appeler maintenant. Elle se demande probablement où je suis. Bien sûr, je vais l'obtenir pour vous. Merci. Leçon 87 Faire du shopping pour un ami Je vais faire les courses. Veux-tu venir ? Je pensais que tu étais allé faire des courses hier. Je l'ai fait, mais un vieil ami m'a appelé hier soir et m'a invité à sa fête d'anniversaire. Je dois lui acheter un cadeau. Je vois. Qu'allez-vous lui apporter ? Je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il aime. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Qu'en penses-tu ? Peut-être un gâteau ? Eh bien, c'est une bonne idée, mais je pense que je devrais probablement lui trouver autre chose, comme quelque chose qu'il puisse porter. Que diriez-vous d'un pull ? J'en ai vu une très belle au centre commercial l'autre jour. On peut peut-être y aller et jeter un oeil. Ok. C'était dans quel magasin ? C'était au Messy Store. Je pense qu'ils ont une vente ce week-end. Oh, c'est une très belle boutique. J'aime les vêtements là-bas. Oui. Allons-y ensemble. Leçon 88. Quel est votre majeur ? Salut Diane. Qu'est-ce que tu fais ici ? Salut, Tim. Comment vas-tu ? J'attends un ami. J'ai entendu dire que vous alliez obtenir votre diplôme cet été. Est-ce vrai ? Oui. Si tout se passe bien, j'obtiendrai mon baccalauréat en août. Ensuite, je dois commencer à chercher un emploi. J'ai dû le faire l'année dernière. Ce n'était pas facile. Avez-vous des offres d'emploi ? Non pas encore. J'ai envoyé beaucoup de CV, mais je n'ai pas reçu beaucoup de réponses. Il est assez difficile de trouver un emploi en ce moment. Quel est votre majeur ? Psychologie. C'était ma majeur quand j'ai commencé l'université, mais je suis passé à l'ingénierie après la première année. Je pense qu'il est plus facile pour les ingénieurs de trouver un emploi. Je ne suis pas certain de ça. Il m'a fallu environ trois mois pour trouver un emploi. J'ai finalement pu trouver un emploi après avoir mis mon CV sur l'un de ces sites d'emploi. De toute façon, ça n'a vraiment pas d'importance. Si je ne trouve pas d'emploi, je retournerai probablement à l'école pour obtenir ma maîtrise. Leçon 89 Nouvelle appartement Bonjour Suzanne. Salut Gary. Quoi de neuf ? Je ne t'ai pas parlé depuis longtemps. Que se passe-t-il ? Eh bien, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je viens d'emménager dans un nouvel appartement à Los Angeles. Non, j'ai entendu dire que tu pensais déménager, mais je ne savais pas que tu avais déjà trouvé un logement. C'est super. Ouais, j'en suis vraiment content. Avez-vous des colocataires ? Non, pas cette fois. C'est un grand changement pour moi car je n'ai jamais vécu seul. Ne pensez-vous pas que vous serez seul ? Pas vraiment. J'ai deux amis qui vivent dans le même immeuble. Nous avons tous dîné ensemble hier soir. Sont-ils aussi étudiants ? Non, ce ne sont pas des étudiants, mais il y a beaucoup d'étudiants qui vivent dans le bâtiment. Cela ressemble à un endroit agréable. Oui, je pense que c'est un bon environnement pour apprendre l'anglais. Eh bien, je suis content d'entendre que tout s'est bien passé. Tu devrais venir ici et me rendre visite de temps en temps. Il y a même une piscine. Ce serait bien. Je vais y penser. Appelez-moi quand vous voulez me rendre visite. Leçon 90 Avez-vous déjà trouvé un petit ami ? Jenny, as-tu déjà trouvé un petit ami ? Non, pas encore. Et Justin ? Il a une petite amie. Oh, je pensais qu'ils avaient rompu. Non, ils sont toujours ensemble. Et cet homme du travail dont tu me parlais l'année dernière ? Qui ? Paolo. Il est marié maintenant. Il s'est marié le mois dernier. Je vois. Il semble que tout le monde de notre âge soit marié. Ouais, ce n'est pas facile. Y a-t-il quelqu'un qui vous intéresse ? Il y a un homme que j'aime bien qui vit dans mon immeuble. Je lui parle beaucoup car il étudie aussi l'anglais. Comment est-il ? Il est vraiment gentil. Il a déménagé du Texas il y a environ trois mois. Que fait-il ? Il est comptable. C'est un bon travail. Il doit être vraiment intelligent. Vous a-t-il déjà invité à sortir ? En fait, nous allons dîner vendredi. Bonne chance. Merci. Leçon 91. Problèmes informatiques. Salut Judy, désolé de vous déranger. J'ai une question pour vous. Ok, quoi de neuf ? J'ai eu un problème avec mon ordinateur. Je sais que tu es ingénieur donc j'ai pensé que tu pourrais peut-être m'aider. Je vois. Quel est le problème ? J'ai un fichier que je ne peux pas ouvrir pour une raison quelconque. De quel type de fichier s'agit-il ? C'est un document Word sur lequel j'ai travaillé. Je dois le finir d'ici demain. Pouviez-vous l'ouvrir auparavant, sur l'ordinateur que vous utilisez actuellement ? Oui, j'y travaillais hier soir et tout allait bien, mais ce matin, je n'ai pas pu ouvrir le fichier. Pensez-vous que votre ordinateur pourrait avoir un virus ? Non, j'ai vérifié et il n'y en avait pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Si c'est possible, envoyez-moi le fichier par e-mail et je verrai si je peux le faire ouvrir. Ok. Je ferai ça en rentrant. Serez-vous là ce soir ? Ouais, je serai à la maison après 20 heures. Envoie-le-moi quand tu en auras l'occasion et je t'appellerai plus tard. Leçon 92. Savez-vous comment vous rendre au centre-ville ? Bonjour Suzanne. Savez-vous comment vous rendre au centre-ville ? Bien sûr. Pourquoi vas-tu là-bas ? Je veux acheter un nouvel ordinateur. Ok. Tu conduis ? Oui. Allez tout droit sur cette route. Arriver au deuxième feu, prendre à gauche. Rejoindre ensuite l'autoroute et prendre la sortie 52. Cela semble vraiment compliqué. Pouvez-vous me redire ? Quelle route dois-je prendre en premier ? Vous descendez cette route, puis au deuxième feu, tournez à gauche. Cette route est la rue principale. Ok. Je pense que je l'ai maintenant. Pourquoi achetez-vous un nouvel ordinateur de toute façon ? Vous n'en avez pas eu un il y a quelques mois ? Oui, mais ça ne marche plus. Où l'as-tu acheté ? Chez Walmart. Je pense que ton ordinateur doit encore être sous garantie. Vous pouvez le leur rapporter et ils le répareront gratuitement. Je pense que tu as raison. Je n'y ai pas pensé. Je devrais aller leur en parler. Où est le Walmart le plus proche ? C'est à environ deux rues d'ici. Je dois y aller pour acheter des trucs maintenant de toute façon. Voulez-vous me suivre ? Bien sûr. D'accord. Allons-y. Leçon 93. Avez-vous vu les nouvelles aujourd'hui ? Hayley, as-tu vu les infos aujourd'hui ? Non. Que s'est-il passé ? Il y a eu un gros tremblement de terre à San Diego. Oh mon Dieu ! Le président en parlait plutôt aux informations. Quelqu'un a-t-il été blessé ? Je pense qu'ils ont dit que deux personnes avaient été tuées. Oh, c'est terrible. Oui, je ne peux pas croire que vous n'en ayez pas entendu parler. Ils en parlaient sur CNN toute la journée. Oh, je ne regarde pas souvent la télé. Vous ne regardez pas les nouvelles ? Non. Je lis habituellement les nouvelles en ligne, mais je n'ai pas eu le temps d'allumer mon ordinateur aujourd'hui. Leçon 94. Quel est ton sport préféré ? Quel est votre sport préféré ? J'aime le basketball. Je regarde les matchs à la télé tout le temps. Quelle est votre équipe préférée ? Les Celtics de Boston. Ils sont vraiment bons cette année, n'est-ce pas ? Oui. Vous les aimez ? Oui. Tout le monde ici le fait. Pensez-vous qu'ils vont gagner le championnat cette année ? C'est possible. Ils ont de très bons joueurs. Avez-vous regardé le match hier soir ? Un peu ? Pas tout. J'ai regardé la seconde mi-temps et j'ai vu certains des faits saillants en ligne. C'était un super jeu, n'est-ce pas ? Ouais. Savez-vous contre qui ils jouent demain soir ? Je pense qu'ils jouent à là. Ça va être un match difficile. Là, une bonne équipe. Oui. Là, remportez les cinq derniers matchs. Ils sont en forme. Leçon 95. Créer une page web. Salut Lisa. Travaillez-vous sur votre page web maintenant ? Non. J'attends toujours que vous m'envoyiez ce fichier image pour la page d'accueil. Voulez-vous dire que vous ne l'avez pas compris ? Je te l'ai envoyé il y a plus d'une heure. Laisse-moi vérifier. Cela va prendre une seconde car je dois démarrer mon ordinateur. As-tu compris ? Une seconde. Je dois juste ouvrir mon navigateur web et vérifier mon compte Gmail. D'accord. D'accord. C'est ici. J'ai compris. Comment puis-je trouver la page web ? J'ai essayé de le chercher sur Yahoo mais je ne l'ai pas trouvé. N'utilisez pas Yahoo, utilisez Google. J'ai essayé ça aussi et ça n'a pas marché. Si vous allez sur Google et recherchez mon nom, vous devriez pouvoir le trouver. Laissez-moi essayer. Je le vois maintenant. C'est super. Leçon 96. Cela vous dérangerait-il de conduire ? Eh Annie, je suis fatigué. Cela vous dérangerait-il de conduire pendant un certain temps ? Désolé. J'aimerais bien, mais je ne sais pas conduire. Vraiment ? Vous n'avez pas de permis ? Je pensais que tout le monde avait un permis. Non. J'ai vécu en ville toute ma vie et quand je suis à la maison, je prends généralement le métro ou le bus. Je vois. Pensez-vous apprendre à conduire dans le futur ? Oui. Je prévois d'acheter une voiture l'année prochaine. Je pense que vous en avez besoin aux États-Unis. En fait, maintenant que j'y pense, beaucoup de gens dans les villes ici prennent aussi le bus. Eh bien. J'aimerais voyager plus. Je suis ici depuis quelques mois déjà et j'ai l'impression de n'avoir encore rien vu. Comment allez-vous apprendre à conduire ? Voulez-vous que je vous enseigne ? Non. Je ne voudrais pas te déranger. Je me suis déjà inscrit à un cours près de chez moi. Ça commence le mois prochain. Leçon 97. Votre anglais est si bon. Teresa, votre anglais est si bon. Comment l'as-tu appris ? Eh bien. Dans mon pays, tout le monde doit apprendre l'anglais dès la première année. Je prends des cours d'anglais depuis douze ans maintenant. C'est intéressant. Je me souviens quand nous avons fait ce voyage l'année dernière et rendu visite à ta famille. Il semblait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient parler avec moi en anglais. Oh. C'est parce qu'il ne parle pas tellement anglais. Mais il le parle à l'école, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il ne m'aimait pas, alors il ne voulait pas me parler. Non. En fait, il t'aimait beaucoup. Ils m'ont dit qu'ils pensaient que tu étais très gentil. Ils sont juste timides. Je vois. Je pensais qu'il y avait beaucoup d'Américains qui enseignaient l'anglais dans votre pays. Oui, c'est vrai. Il y en a probablement deux fois plus aujourd'hui qu'il y a cinq ans, mais ils se trouvent surtout dans les villes. Ma famille vit à la campagne. Je me demande pourquoi. Personnellement, je préfère la campagne à la ville. C'est tellement calme et paisible. Si je devais enseigner, je voudrais enseigner à la campagne. Pensez-vous que vous voudriez enseigner un jour ? Je sais que les écoles de ma ville recherchent des enseignants, donc si vous le souhaitez, je peux les appeler et obtenir plus d'informations. Non, je ne pense pas. Il faudrait que j'y reste un an et je ne pense pas pouvoir m'absenter du travail autant. Eh bien, si vous changez d'avis, faites-le-moi savoir. Je pense que tu serais un très bon professeur. Leçon 98 Cadeau Dorothée, quels sont tes plans pour Noël ? Oh oui, c'est bientôt Noël, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce que je ferai alors. Eh bien, si tu n'as rien de prévu, ta famille pourrait dîner chez moi. C'est très gentil de votre part, merci. Avez-vous déjà terminé vos achats ? Non, je dois encore le faire. Je pense que j'irai au centre commercial ce week-end. Il va y avoir beaucoup de monde au centre commercial. Vous devriez magasiner en ligne. Tu as raison. Ma famille aime lire, donc je peux probablement leur offrir tous les cadeaux d'Amazon.com. Que pensez-vous que vous obtiendrez pour votre femme ? Probablement un roman d'amour. On dirait qu'elle en lit toujours un. Ne pensez-vous pas que vous devriez lui acheter quelque chose d'un peu plus cher, comme des bijoux ou peut-être un nouvel ordinateur ? Peut-être que tu as raison. C'est dur d'acheter des cadeaux. Je pense que ma femme a tout ce qu'elle veut. Je devrais peut-être juste lui demander. Je vois que le portable de votre femme est un peu vieux. C'est peut-être la chance de lui en acheter un nouveau. Leçon 99. Élection. Marie, pour qui allez-vous voter ? Vous voulez dire pour le président ? Oui. Je ne suis pas encore sûre. Vous devriez vous décider bientôt. L'élection est le mois prochain. Oui, je sais. J'en entends parler tous les jours aux infos. Je vais voter pour Obama. Je pense que c'est un bon choix, mais je pense que McCain ferait aussi un bon président. Je sais. Ils sont bons tous les deux. C'est difficile de trancher. McCain est plus âgé, mais il n'a plus d'expérience. Obama semble avoir beaucoup de bonnes idées, mais certaines personnes disent qu'il veut augmenter les impôts. J'ai entendu dire qu'il voulait baisser les impôts. Il est difficile de savoir quelle est la vérité. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas vraiment attention à la politique. Oui, ça peut être frustrant, mais c'est important et c'est intéressant à regarder. Oui. Je pense que oui. Leçon 100. Club de lecture. Amy, puis-je te parler une minute ? Bien sûr. Quoi de neuf ? Je voulais vous parler d'un club de lecture auquel j'ai adhéré il y a quelques mois. Je sais que tu lis beaucoup donc j'ai pensé que tu pourrais venir avec moi le mois prochain. Oh, ça a l'air amusant. À quand la réunion de groupe ? Généralement le dernier samedi du mois à 21h30 le soir. Est-ce trop tard pour vous ? Non, je pense que ça va. De quoi parlez-vous dans le groupe ? Eh bien, chaque mois, nous choisissons un nouveau livre, puis lors de la prochaine réunion, nous en discutons. Quel livre lis-tu maintenant ? Le coureur de cerf-volant. J'ai entendu dire que c'était un bon livre. De quoi ça parle ? C'est un bon livre. J'ai presque fini. Le livre parle d'un garçon qui grandit en Afghanistan dans les années 1980. Il s'appelle le Kite Runner parce que le personnage principal participe à une compétition de cerf-volant. Cela semble vraiment intéressant. J'aimerais venir. D'accord. Super. La prochaine réunion n'est pas avant deux semaines, vous avez donc encore le temps de lire le livre. C'est bien. Cela me permet d'avoir suffisamment de temps pour lire. Gràcies por vernos. Y por favor suscríbete a nuestro canal. Adiós. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada